Les danseurs du ballet de Bordeaux ont retrouvé la lumière de la scène, au rythme du piano porté par le violon. Ici, on met à l'honneur les classiques du genre, une variation de pas de deux ou de cinq, comme une fête chorégraphique. On a des extraits d'œuvres de Marius Petitpas, comme la Bayadère, comme Raymond d'Art. On a aussi une œuvre de Jacobson qui s'appelle Spartacus. Et tout cela est accompagné des grands tubes de la musique de Tchaïkovski ou de la musique de compositeurs russes de cette fin du XIXe siècle, joué en direct par Mathieu Arama, notre violon super-soliste de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, et au piano Hervé Nkawa. Puis, place à Célestiale. Comme un rêve éthéré, un ciel habité, un ailleurs vaporeux. Natif de Salt Lake City, le chorégraphe s'est inspiré d'un thème de la religion mormone, un au-delà joyeux. Pour moi, ce n'est pas un ballet religieux, pas du tout. C'est juste l'idée de ce moment où notre corps meurt. Où peut bien aller notre esprit, notre intelligence, nos émotions. Et en fait, l'endroit sur scène représente cet endroit de retrouvailles après la mort, avec la famille et avec les amis. Le ballet Célestial sera enregistré et diffusé ultérieurement. Pour les danseurs qui ont vécu un premier confinement strict, c'est une très bonne nouvelle. Pour nous, c'est terrible physiquement, moralement, mentalement. Et oui, on est vraiment très soulagés. Moi, je suis en tout cas extrêmement heureuse que ça puisse être retransmis et qu'on puisse danser. Même s'il n'y a pas le public, il y aura une manière de montrer qu'on a fait tous ces efforts pas pour rien, en fait. Drôle de symbolique que cette renaissance. Ici, on a décidé de jouer et danser encore et encore. Au Grand Théâtre, malgré tout, le spectacle est toujours vivant.